à discuter de ce qu'on pouvait faire ensuite, mais vraiment, on n'a pas de société qui travaille derrière nous, c'est pas notre travail du jour, c'est mon travail de toutes les nuits et de tous les week-ends, donc vraiment, ce qui sera fait par rapport à tout ce que je vous décris et à quel rythme ça se fera, dépendra du temps qu'on a à y passer, de l'aide qu'on aura, du feedback qu'on aura, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. Et donc, n'hésitez pas à contribuer s'il y a des choses où vous pensez pouvoir apporter quelque chose, ne serait-ce qu'une expérience de quelque chose qui se passe, telle que la bonne idée sur est-ce qu'on détecte l'entrée de manifest, etc. C'est vraiment par des petites contributions qu'on réussit à faire avancer le projet ensemble, sachant que moi, après, j'anime tous les mois un acteur gardien de Paris, alors je sais que quand je suis à Lyon, on va dire que, bon, ça va pas être facile pour vous de venir à Paris, mais on essaye d'animer justement de la rencontre pour pouvoir travailler à mettre en œuvre, pour pouvoir travailler à faire des projects ensemble, pour pouvoir travailler à découvrir où est le code de M&M, comment faire pour contribuer, c'est pas si compliqué que ça, pour maintenant à distance, par mail, en anglais, c'est plus compliqué. Donc, en français, derrière une bouteille, pendant quelques heures chaque mois, c'est plus facile pour commencer. Si un jour vous passez à Paris lors d'un cargarten, n'hésitez pas à venir. Donc, pour contribuer à M&M, commencer, les mailing lists sont déjà, rien que les discussions sur les cadres que vous avez, les échanges, les entraînes que vous pouvez mettre sur les mailing lists peuvent déjà aider les autres, peuvent vous aider vous-même à progresser. Après, il y a les Jira. Donc, chaque composant dans Raven a un Jira séparé. N'hésitez pas à ouvrir des Jira issues. Alors, toujours, évidemment, en mettant des cas reproductibles. La première problématique qu'un coméditeur Amazon a quand il a une issue qui lui est remontée, c'est est-ce que je peux reproduire en une minute ce qu'il m'est expliqué ou est-ce que je vais devoir lire et essayer de me gratter la tête pendant un quart d'heure pour avoir peut-être une chance de comprendre le contrat. Donc, rappelez-vous que c'est en faisant des démonstrations de choses qui cassent qu'on peut comprendre comment les fixer. Et pour faciliter la contribution, mon gros travail d'il y a un an, ça a été de faire toute la migration, de subversion à Git. Parce que Maven ayant maintenant 13-14 ans, tout a été fait sous subversion, ce qui était le système à l'époque. Et donc, on a tout migré sous Git. Donc, avec le système d'Apache qui s'appelle Gitbox, qui met les données Git qui sont à la fois chez Apache en interne, parce que le source code étant quand même une tuée de chez Apache, on tient à avoir le code source hébergé chez nous. Et il est en dual master avec GitHub. C'est sûr qu'on ne voulait pas tout héberger uniquement chez GitHub. Des fois, il arrive quelque chose à GitHub. Il se trouve que l'histoire nous a donné sérieusement raison, parce que maintenant, c'est dépassé. Il est arrivé quelque chose à GitHub. Donc, on se réussit ici d'autant plus d'avoir un système multimaster avec GitHub qui fait que vous pouvez utiliser tout le système de contribution dans GitHub que vous connaissez. On le supporte parfaitement. C'est vraiment une de nos manières, à nous comme hitteurs de comité, on peut travailler sur GitHub, ou on travaille sur l'infra Apache, et les deux sont parfaitement synchronisés. Alors maintenant, cette migration, elle n'a pas été triviale. Parce qu'il faut comprendre que Meven, tout le monde voit Meven, la commande, le binaire que vous téléchargez, et donc la commande que vous lancez, à chaque fois que vous lancez Meven. Mais en fait, dans la subversion, on avait 21 trunks, on avait 21 racines de composants, sachant que la racine plugins contient 44 plugins. Et les composants communs, il y en a 26. Donc, quand on était sous subversion, on utilisait un SVN externeur, pour ceux qui ont déjà l'utilisé. Donc, en une racine, on définit la liste de toutes les racines dont on veut faire le check-out, ce qui permet, pour un commiteur comme moi, sur une machine, en une commande, SVN check-out, je check-out, les 21 trunks, donc je peux travailler sur absolument tout le code de Meven, donc dans 100% du code, dans à peu près n'importe quoi. Il se trouve que quand on passe à Git, ça veut dire, quand on a 44 plugins, il va falloir 44 repositories. Quand on a 26 composants partagés, il va falloir 26 repositories. En fait, on arrive à plus de 100 repositories Git. Alors, pour un contributeur comme moi, encore une fois, je ne vais pas faire 100 Git Clouds. J'ai un peu autre chose à faire. Donc, la première chose qu'on a été obligé de traiter pour pouvoir faire une migration à cette dimension-là, ça a été de trouver comment faire pour, en une commande, faire le clone des 100 repos. Et il se trouve qu'on a trouvé l'outil Google Repos qui permet, en une commande, on a un descripteur qui définit où sont les 100 repositories, et en une commande Repos 5, on télécharge les 100 repositories. Et donc, vous pouvez récupérer les sources de l'intégralité de Meven sur le site en cliquant sur « Get source ». Vous installez Google Repos, vous prenez le repository qui définit l'ensemble des repositories, et on a un repos 5, et après vous commencez la branche master, et vous avez vos 100 repositories locaux qui sont exactement comme moi quand j'ai eux. Donc comme ça, quand vous cherchez un composant, quand vous commencez à travailler dans les sources et que vous tombez dans l'indépendance, vous avez absolument tout le code source sur votre ordinateur. Alors dans la migration de GitHub, on a fait tous les trucs sympas, on a fait des Rydmi en McDo, on a mis des badges pour attirer le jeune, pour faire des choses jolies, c'est vachement important. Vous remarquerez qu'on a 3300 tests du cœur de Meven. On est uniquement en train de parler du cœur de Meven. Après chaque plugin a sa série de tests indépendants, et donc c'est grâce à ces tests du cœur de Meven qu'on a réussi à faire de nouvelles versions en introduisant assez peu de réglations. Quand on y était, dans la migration de Git, et donc dans tout le travail pour favoriser la contribution, on a fait une petite amélioration qui est toute petite, elle est là. Alors ce petit mouton, quand vous êtes sur le site Meven et que vous trouvez une faute de frappe, une explication qui n'est pas très claire, vous pourriez mieux l'expliquer que la doc, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la doc, mais la doc c'est toujours quelque chose qui mérite d'être améliorée. Jusqu'à présent, le mieux qu'on a fait, c'est des gens qui créent un ticket Gira puis qui disaient comment c'était mal écrit. Et éventuellement en disant où, des fois ils ne sont même pas où, donc vous pouvez trouver l'occasion. Mais après, à nous trouver la solution. Derrière ce petit bouton, si jamais vous trouvez quelque chose à améliorer, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvrira le source de la page d'AndyTub. Donc vous n'aurez plus à rechercher où se trouve le source, est-ce qu'il est arrêté en markdown, en xdoc, donc vous arrivez directement dans d'AndyTub. Et puis après, immédiatement, quand vous êtes contribue du tournament avec vos comités, alors je vais faire rapide parce que sinon on va faire plus de 2h30, mais il y a tout un petit travail qui se fait derrière pour republier le code. Donc quand on modifie le code source, il est immédiatement détecté chez Apache, il passe immédiatement dans Jenkins pour rebuilder le site, puis le HTML généré part dans subversion qui est immédiatement détecté pour être repoussé immédiatement sur le site. Et donc on a aujourd'hui une chaîne de publication du site, une chaîne depuis la détection d'une erreur jusqu'à sa contribution, jusqu'à son commit, à sa mise en ligne, qui dure tout compris 2 minutes. Ça vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire sur vos projets en interne, quand vous utilisez MLM. Alors, qui aujourd'hui en interne publie les sites de documentation de ses composants ? Bon, ça c'est vraiment classique, je ne sais pas pourquoi je travaille sur les site plugins depuis 10 ans, qui a été amélioré fondamentalement, mais bon voilà. Donc si jamais vous prenez l'idée, un jour, de faire de la note, après il faudrait forcer les autres à la lire, et c'est là où, en général, le babès, même quand on l'écrit. Mais toujours à dire, sachez que pour rajouter ce genre d'icônes, il suffit, dans le site.xml, de rajouter une propriété d'édition pour dire où se trouve la racine dans le détenir de source, pour pouvoir éditer le code. Donc en général, elle a été définie en .xml, donc vous vous contentez de copier la propriété. Et il se trouve qu'avec un RM7 plugin 3.7 et un fluide de skin 1.7 minimum, vous aurez ce fameux lien qui vous sera proposé. Je suis sûr que vous me dites oui ou oui, mais vous le ferez même pas. Ouais, je sais comment ça se passe. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment contribuer à Meven ou contribuer dans le code de Meven ? Alors, tout le monde connaît Meven, enfin Meven, la commande en ligne. Donc ça, c'est le premier repository. Quand vous cherchez le code source de Meven, vous tombez là-dessus. C'est le premier repository. Alors, il se trouve que déjà, lorsque vous téléchargez, quand ça s'exécute, vous avez un autre composant qui est l'artefact Resolver, qui est intégré à l'intérieur. Et puis, les fameux CoreITIs qui contiennent le premier 300S, c'est encore un autre repository en plus. Mais Meven, c'est aussi plus d'une cinquantaine de plugins. Donc, vous avez des plugins, des plugins cœur de compilation. Vous avez des plugins de packaging, des plugins de reporting et des plugins des outils divers et variés, comme les archétypes, l'assemblée, l'enforceur, etc. Donc, il y a une cinquantaine de plugins qui, chacun, est dans son repository, son repository kit. Comme je vous ai dit, il y a des composants qui contiennent du code partagé sur la fabrication d'archives, sur le reporting. Et il y a les pommes par an. Pour le site, vous avez aussi tout ce qui concerne la gestion de site, la gestion d'Oxia, qui fabrique, qui gère le markup et qui génère le HTML, qui l'applique et vous avez les skins associés. On a les archétypes. On a l'indexer, qui indexe dans un repository Meven tous les artefacts qui sont dans le repository et qui permet de faire une recherche sur le texte dans le repository. Là-dessus, on a en plus quelques composants qui ne sont pas hébergés chez Apache, mais on a les composants Plexus, qui sont des composants de base pour gérer toute la fonctionnalité de base. On a Modelo. Modelo, c'est l'outil qui nous permet de faire du XRL. Il est super important. En fait, au lieu de tout ce qui est le pomme qui n'est pas écrit à la main, mais en fait, on décrit le modèle du pomme dans un document. Et ça génère simultanément le code Java des objets associés. Ça génère la documentation. Ça génère le XSD. Ça génère des Marshall Learns, Marshall Learns à peu près en JSON, si on veut en JSON. Et donc Modelo est l'outil qui vraiment travaille au niveau du modèle vers du code généré de tout type. Et on a aussi ClassWords, notre OSGI perso, puisque Maven a été créé avant qu'OSGI soit mainstream. Donc on a notre composant, puisque Maven, la ligne de commande est un réacteur pour créer des espaces pour chacun des plugins, en évitant que les plugins se chevauchent les uns les autres. Donc on a vraiment une notion de conteneur de plugins. Donc ça, c'est le code source de Maven. C'est les fameux pubs en repository dont je vous parlais. Maintenant Maven, c'est aussi un composant supplémentaire qui est clé, et vous allez voir pourquoi il est clé par la suite. C'est le fameux repository central. Parce que, voilà, Maven a introduit non seulement tout l'outil build, mais il a introduit aussi le repository central, qui est là où vous téléchargez toutes les dépendances, où vous téléchargez tous les plugins, où vous téléchargez absolument tous les dinaires. Et ce repository central fait partie des actifs qu'on se doit de gérer, et de ne pas casser dans l'évolution de Maven. Si on revient à l'évolution de Maven. Maven 2 est sorti en 2005. En 2005, enfin en 2007 plutôt, parce qu'en 2005 il n'y avait pas de doc. Donc en 2007, 2018, au fur et à mesure où je commençais à comprendre, j'ai commencé à essayer de faire de ma doc. Voilà à quoi ressemble la structure de Maven 2 en termes de dépendance interne, dans les modules interne. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, la vue est un peu artistique, parce que je peux vous dire que ces trucs là, en fait, tout dépend à peu près de ça. C'est bon, voilà. Maven 2 était une réécriture complète de Maven 1. Donc, Maven 1 était écrit en Ant, en XML. Ça, c'est bien assez ingérable. Maven 2 a été 100% réécrit en Java pour éviter le XML, y compris. Parce que programmer en XML, c'est juste pas possible. Il y en a qui l'ont fait. On l'a fait. Mais on ne peut pas aller très loin avec ça. Maven 2 a été une réécriture. Maintenant, au fur et à mesure où Maven 2 a vieilli, les découvertes de comment structurer les choses en 2005, au fur et à mesure, c'est devenu un tableau. C'est pour ça qu'en 2010, Maven 3, un des objectifs de Maven 3, a été de réécrire certaines parties et de restructurer. De restructurer pour obtenir quelque chose. Maintenant qu'on maîtrisait mieux les notions sous-jacentes à la gestion de dépendance, à la compilation, etc., de mieux structurer le code. Donc, le travail de réécriture a été confié à un Allemand. Un Allemand très fort. Voilà l'arbre de dépendance. Alors... Et celui-là est réel. Celui-là, je ne mens pas. Comme je vous fais cet arbre de dépendance, c'est vraiment carré comme ça. Dans Maven 3, on est arrivé à quelque chose de réellement structuré où toutes les phases de construction, toutes les phases de build ou de construction de pommes effectives, etc., sont parfaitement séparées. Et donc, on a quelque chose de bien structuré qui a permis de relancer l'évolution à partir de Maven 3. Et c'est grâce à cette structuration qu'un jour, on a eu un Suédois qui est venu et qui nous a contribué la compilation parallèle. On le connaissait ni dèvres ni dèvres ni dèvres, mais dans Maven 3, il était capable de trouver où ça se situait. Et comme c'était un expert du parallélisme, il nous a amené tout le module, tout ce que... Quand vous faites moins T, grand C, pour lancer la compilation parallèle, c'est un contributeur externe qui, ayant bien trouvé ses notions dans la version de Maven 3, sachant que dans Maven 2, il n'avait aucune chance, mais dans Maven 3, il l'a fait. Plus tard, Maven a continué à évoluer, on garde cette bonne structure. Alors, on a rajouté des petites utilités, comme la couleur, on a rajouté les célèbres forgies, mais globalement, la structure ne bouge pas, et petit à petit, ça évolue tranquillement. Et donc, en 2017, jusqu'à Maven 3.5, on a cette structure, et en 3.6, j'ai retravaillé la forme de présentation, mais c'est globalement la même structure. Et avec tout ça, donc après 12 ans de changement de la soudure, de la réécriture complète de Maven, avec beaucoup, beaucoup d'évolutions, on est toujours avec d'autres bons vieux pommes V4, tel qu'il était en Maven 2.0. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a fait quelques évolutions dans le pomme, donc on a rajouté le scope import, donc pour gérer les bons, et pour pouvoir importer les dependency management. On a rajouté l'exclusion de dépendance par wildcard, pour éviter de faire l'exclusion artefact par artefact, mais globalement, on exclut tout un group IP. On a séparé la notion pré-réquisite de la notion de check build time par rapport au check runtime, donc ça, vous n'en êtes pas forcément conscient, c'est surtout lié aux gens qui font des plugins. On a rajouté des properties pour l'angélie, donc on a rajouté deux ou trois choses. Le peu qu'on a rajouté, on l'a regretté. Pour une raison simple, c'est que, comme les gens publient leur librairie dans Beaven Central, quand quelqu'un utilise la dernière version de Beaven, utilise la dernière version de Pomme, et publie son artefact dernier cri dans Central, et qu'il est consommé par quelqu'un qui utilise une version plus ancienne de Beaven, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça passe. Depuis, en plus, des gens qui consomment depuis Central, il n'y a pas que Beaven, tous les outils de build, ils consomment depuis Central, donc lisent le Pomme, donc tout changement dans le Pomme pose un problème qui ne sont pas utilisés par rapport à tout le marché. Et voilà comment, Meaven, en ayant créé le système, en ayant fait avancer le système, aujourd'hui on est bloqué, on a notre Pomme V4, et on ne peut pas se permettre de le faire évoluer, parce que le faire évoluer créera des problèmes pour tous les consommateurs de librairies, et c'est notre problème principal aujourd'hui dans l'évolution de Meaven, c'est comment éviter de foutre le boxon quand on va changer quelque chose. Alors quand on rajoute de la couleur, ça va, mais quand on rajoute des fonctionnalités de build qui influent dans le Pomme, et des idées, il y en a des tas, et qui seraient en plus implémentables facilement, c'est pas ça la question. Le problème c'est que si on publie des Pommes dans Central, ça va casser absolument tout l'écosystème. Donc toute notre problématique, depuis maintenant 4-5 ans, est de trouver une stratégie pour relancer l'évolution, pour être capable de faire réévoluer le Pomme. Alors on a réfléchi beaucoup, on s'est pas mal rencontrés, donc notre problématique, voilà, c'est dans Central, on peut pas le faire bouger. Comment on fait si on rajoute un nouveau fichier ? Comment on fait ? Comment on s'en sort ? Alors on a analysé ce que font les autres. Alors les autres outils de build, ils ont leur format de build perso, et puis au moment de publier dans Central, ils génèrent un Pomme avec aucune instruction de build, c'est juste un Pomme qui contient les instructions de dépendance, ils publient dans Central, et eux ils sont tranquilles, ils peuvent continuer à faire évoluer leur format de build. C'est peut-être ce qu'on devrait faire. Donc si on faisait une nouvelle version de Pomme, un Pomme V5 qui permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités de build, de rajouter des tas de choses dont on rêve, et qu'on générait un Pomme V4 au moment de déployer dans Central, on aurait cette qualité qu'on est en train de rechercher, de pouvoir refaire évoluer M1. Pour les gens qui buildent le projet, ils seraient obligés de builder avec une nouvelle version de M1, si vous voulez builder mon projet et que je vous impose une version de M1, ça c'est pas choquant. Mais par contre, les gens qui consommeraient le binaire depuis Central, pourraient continuer à le consommer avec tous les outils qui tournent aujourd'hui avec un Pomme V4. Et donc si on appelait ce fameux Pomme V4 pour les consommateurs de livraison et le consumer Pomme, et finalement le Pomme V5, si on l'appelait le build Pomme, et c'est à partir du build Pomme, on retirerait toutes les instructions de build et on générerait uniquement les instructions de consommation, les dépendances en gros. Et ça nous permettrait de relancer la machine. Bon alors maintenant on est en M23 avec un Pomme V4, je vais faire un Pomme V5, si je vous fais un Pomme V5 avec M24, bon déjà c'est compliqué, mais je sens que ça ne va pas le faire. Bon, on n'a absolument pas le choix, il va falloir qu'on appelle ça M25 parce que sinon, si on ne fait pas un Pomme V5 avec M25, si on fait un Pomme V5 avec M24, ça ne va pas le faire. Donc voici comment on va sauter, on va être obligé de sauter la V4 pour pouvoir refaire un Pomme V5 qui rajouterait de nouvelles fonctionnalités de build et qui génèrera le V4 lors du déploiement vers le central. Alors, il se trouve que cette idée, bon, il nous a fallu longtemps qu'on l'a trouvée, et en fait, en regardant dans les dépendances, on a bien toute cette partie basse qui est vraiment liée à la construction du Pomme effectif, à la construction, à tout ce qui est l'assemblage des Pommes, l'héritage, etc., pour fabriquer un Pomme mais qui ne builde rien. Et on a cette partie-là, qui est vraiment, qui est encore, le builder, la partie qui lance vraiment la compilation, qui lance tous les life cycles, etc., elle est vraiment à cet endroit-là, elle est vraiment dans les parties hautes. Et donc, on a vraiment une séparation. C'est bien comme ça que le code même est structuré. On n'a juste jamais fait l'effort de séparer encore plus le cycle de I de ces deux parties. Par contre, on a déjà un prototype qui tourne. Et finalement, on n'est même pas obligé d'attendre de changer le cœur de Meven. On a déjà un plugin qui, avec Meven 3 et un Pomme V4 qui serait un build Pomme, peut fabriquer un Pomme V4 simplifié qui retire, en gros, la section build et la section reporting et qui, lors de l'émission vers centrale, envoie le Pomme généré à partir du Pomme de build. Et ce plugin, c'est le Flatten Mellen plugin. Il y a des gens, l'assistance, qui connaissent ce plugin ? Non ? Il n'y en a pas beaucoup, en général. Donc, ce plugin a été écrit pour réduire les téléchargements d'héritage. Parce que, quand vous téléchargez un Pomme, vous devez télécharger le Pomme par an, puis le Pomme par an, puis le Pomme par an. Donc, le Flatten plugin a été créé pour merger tout et stocker le Pomme directement, le Pomme final qui aurait déjà fait toute la partie d'héritage, toute la partie initiale de téléchargement. Et, ce plugin, après, il y a quelques fonctionnalités pour, par exemple, effacer les contributeurs, pour modifier quelques parties du Pomme généré et le déployer et le déployer. Donc, on a le prototype. Maintenant, reprendre ce prototype et le faire vraiment décider de qu'est-ce qu'on va mettre dans le Pomme final, le tester en vrai. C'est là où, bon, ça fait un an que je suis dessus et que j'ai besoin d'aide parce que, tout seul, ça fait trop mal au crâne. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide. Si ce plan de travail vous semble intéressant, j'ai vraiment besoin de retours, de feedback de gens qui le testeraient et qui aideraient à challenger parce qu'après, il y a des cas, des cas aux limites, on en a déjà plus un certain nombre, mais il y a vraiment besoin de tester cette structure pour le mettre au point et vraiment l'intégrer dans la roadmap de Mellon pour pouvoir, après, amener de l'évolution une fois qu'on aura vraiment séparé le milk Pomme quel consume ne meurt pas. Des autres améliorations, on en a une liste longue comme le bras. Des choses très intéressantes, il y a tout un tas de gens qui essaient de travailler sur les builds reproductibles, les builds vérifiables. Le fait qu'à partir d'un jeu de source, quand vous compilez, le genre obtenu soit binairement égal au genre obtenu par quelqu'un d'autre qui compilerait le même code. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement déployé chez Debian pour des questions de sécurité, pour des questions de contrôle que les sources qu'on vous donne correspondent bien aux binaires qu'on vous donne. Parce que, vous faites confiance, mais des fois, il serait bien de ne pas faire confiance. On a là aussi des prototypes. Il y a besoin de gens qui s'y intéressent pour l'amener jusqu'au bout. Tout ce qui est build incrémental éviter de recompiler, éviter les MDN clean install, etc. Là aussi, on a des prototypes, on a des tas de choses. Ce qui manque toujours, c'est l'énergie de le pousser jusqu'au bout, de le tester jusqu'au bout pour l'amener à une qualité suffisante pour le déployer à grande échelle, pour le déployer avec la qualité que vous connaissez de Maven, que vous l'utilisez et ça marche. Entre un prototype et quelque chose qu'on peut déployer aux millions d'utilisateurs de Maven, il y a du travail. Des notions de check de signature et de GPG aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien conscient de tout ce que vous téléchargez dans un ville et de qui ça provient ? Je peux vous dire que ça provient de beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Il ne serait pas inutile de faire des rapports qui montrent la diversité des provenances. Là aussi, on a des protos où maintenant, il faut appeler ça à quelque chose d'utilisable. Des idées, il y en a des tas. On a vraiment besoin d'aide pour maintenant les mettre en application en fonction de l'intérêt des gens. Donc moi, j'ai ce fameux meet-up, ce hacker-garten à Paris tous les mois. Maintenant, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses qui vous intéressent. tant qu'on parle de centrales. Je ne sais pas si vous avez suivi au mois de juin, je ne sais pas si l'un de vous a été impacté par ce changement important. Au mois de juin 2018, c'était la date limite fixée par les autorités bancaires, les autorités de sécurité fortes, pour abandonner TLS 1.1 est inférieure absolument partout dans le monde, puisque TLS 1.1 est inférieure et suffisamment buggé pour que, en gros, n'importe quel attaquant peut piquer les données qui passent dessus. C'est du HTTPS qui ne marche pas, il n'y a pas la peine de faire croire aux gens qui sont en sécurité s'ils ne le sont pas. Donc, le 15 juin, Mavene Central a arrêté de supporter TLS 1.1. Donc, les gens qui utilisaient encore un JDK 6 ou qui ne supportent pas un TLS 1.1 ou qui utilisaient le JDK 7 d'oracle qui ne supportent pas un TLS 1.1 par défaut parce que c'est une vieille version, c'est la vieille 80, avaient des jolis symptômes comme ça. Alors, ça vous est peut-être arrivé, parce que vous êtes tous en j'avais 8-9. je vous ai parlé parce que vous avez tous un repository manager qui, lui, est bien updaté. Est-ce que ça arrive à quelqu'un, ce genre de problème? Donc, tu étais avec un vieux JDK et puis voilà. Le JDK 6 et l'archivant. Ah, un archivant aussi qui n'avait pas été... T'as l'air d'archivant et il n'avait pas été upgradé. Le JDK n'avait pas été upgradé. Dommage. Celle-là était facile. Elle aurait été facile à éviter. Et donc, si jamais ça vous arrive, donc vous avez plusieurs choix. Si vous pouvez upgrader votre JDK, faites-le. Si vous êtes en JDK 7 Update 80, bon, il y a une... TLS 1.2, en fait, est supporté dans Java 7. Simplement, il n'est pas activé par défaut parce qu'à l'époque où Java 7 est sorti, TLS 1.2 n'était pas encore diffusé suffisamment donc il avait été désactivé par défaut. Bon. Utiliser un repository manager si ça c'est une autre manière un repository manager avec un JDK moderne n'aura pas ce problème. Ou bien repartez en HTTP. Et bien, et c'est là où on va arriver à un petit bonus qui coûte un petit quart d'heure supplémentaire si ça vous intéresse. Le JDK 7 Update 80. Ça, c'est le JDK que vous utilisez d'Orak quand vous êtes sous Windows. Parce que vous le téléchargez chez Orak et vous obtenez chez Orak le JDK 7 Update 80 qui est monté des millions. Par contre, quand vous êtes sur Linux que vous avez un Linux installé de base et que vous avez installé avec votre système de package un OpenJDK vous avez un 7 Update 192. Et lui, il se trouve qu'il supporte TLS 1.2 par défaut. Mais comment ça se fait qu'un OpenJDK est plus moderne qu'un JDK d'Orak ? D'habitude, un JDK d'Orak, c'est quand même la référence. Et en fait, tout ce qui est roadmap de Java, c'est quelque chose qu'on est en train de revisiter depuis la sortie de Java 9, qu'on est en train de revisiter depuis le nouveau cycle de release de Java, et qu'on est aussi en train de revisiter depuis l'Orak à apprendre aux entreprises qu'à partir de janvier 2019, elles vont devoir payer Orak, si elles ne savent pas ce qu'elles font. C'est là où... Ah bon, on fait quelque chose ? Ah ouais, donc vous ne savez pas ce que vous faites, on va devoir payer. Donc, il y a tout un bruit depuis l'été qui se propage. Et donc, on ressort des présentations et on est en train de réanalyser tout ce qui s'est passé dans l'évolution de Java pour vérifier est-ce que vous devriez payer Orak à partir de janvier 2019 et expliquer à tout le monde comment éviter de payer Orak parce que la bonne solution, c'est non, on va essayer de l'éviter. Mais comment et pourquoi ? Et en fait, je ressors la présentation de 2015 qu'on avait fait avec Arnaud Elitier où c'était le début de la relance de Java. C'est-à-dire que pendant tout un temps, Java avait évolué très fréquemment. Donc, on avait des nouvelles releases quand on était chez SOM. Et puis, on a eu toute une période de blocage où on s'est habitué à Java 6. C'était la version qui ne bougeait pas. Et à partir de 2015, on a commencé à relancer avec Java 8 et puis la prévision de Java 9 qui était prévue à l'époque, en début 2016. C'était horrible quand on sort des slides quelques années. Donc, on relançait la machine à version de JDK, donc pilotée par Arnaud. Et donc, à l'époque, j'avais sorti la roadmap telle qu'elle était gérée par Sun. Donc, Sun donnait des versions régulièrement, les supportait gratuitement pendant un temps assez long. Bon, il y a eu la version d'IBM qui était toujours en retard, mais qui avait un temps assez long. Et donc, c'était le modèle. Sun a été bien gentil. Il nous donnait gratuitement une JVM et il nous la maintenait pendant 5 ans, 5, 10 ans, les goûts d'emmener, sans qu'on paye un ordre. Alors, est-ce que vous connaissez aujourd'hui un éditeur logiciel qui vous donne pratiquement quelque chose ? Ça, on en trouve encore, mais qui le maintient pendant 10 ans sans rien vous faire payer ? D'après vous, pourquoi Oracle l'a racheté seul ? C'est que du jour au lendemain, ils ont gardé la même roadmap globale. Jamais 5, on vous rassure, ils continuent de les supporter pendant 10 ans. Mais Oracle immédiatement a rajouté une petite notion qui s'appelait, bon, il y a la version gratuite, publique, très bien, et puis il y a le support premier. Donc là, il va falloir payer. Pour ceux qui veulent vraiment payer beaucoup, il y a juste un rayon. Ça s'appelle Oracle. Donc, s'ils ont racheté seul, c'est pour transformer un seul qui faisait rien payer et qui était trop bête de rien faire payer, il faut pas rendre racheté. Et en fait, là, le rouleau compresseur Oracle, pour bien préparer l'évolution, il était là. Quand ils ont racheté, ils n'avaient pas le choix. Java 5, ça faisait déjà 7-8 ans qu'il y avait qui était 1, bon, ils pouvaient rien changer. Mais déjà, dans Java 6, ils ont réduit la période gratuite et dans Java 7, ils sont arrivés près du nominal. C'est gratuit pendant 3 ans. Après, les gars, vous payez. C'était ça la stratégie d'Oracle, pour pouvoir arriver à une version gratuite pendant 3 ans. Vous nous aidez à la débuguer. On vous la donne gratuitement. Vous nous aidez à la débuguer. Le win-win est correct. Bon, maintenant, au bout de 3 ans, soit vous upgradez, vous nous aidez à débuguer la version d'après, soit vous payez. Vous êtes une entreprise, vous payez. Ce n'est pas complètement idiot. C'est juste qu'on n'avait pas été habitués avec un seul qui nous le donnait pratiquement pendant 10 ans. Et donc, voilà comment, avec Java 8, on arrivait dans la situation nominale. 3 ans gratuit, 5 ans de support nominal oracle, plus le support étendu, qui, évidemment, peut être étendu Asisthame et Tarnam, c'est pas grave, ça raccorde l'un. Bon, depuis 2015, maintenant, on est en train de revisiter toute cette notion de roadmap, toute cette notion d'évolution de Java, avec le nouveau rythme des JDK, et avec les questions de licences, ou RAC le faire payer. Donc bon, c'est tout, il y a des choses qui ont changé, mais finalement, il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est simplement, on commence à s'y intéresser, parce qu'on était tellement habitués à consommer sans se poser de questions de chez RAC, qu'il y a plein de choses, on n'avait pas pris le temps de l'analyser. Bon, voilà, qu'est-ce qui a changé ? Bon, il y a eu un petit retard de Java 9, en entier, il a été retardé de quelques années. Donc, RAC a été correct. Ils ont étendu la période gratuite de Java 8. Ils ne sont pas restés sur leur période de Java 8 gratuite pendant 3 ans, on n'a pas sorti de Java 9, mais ce n'est pas grave. Ils ont quand même étendu, RAC n'a pas scié la branche de l'arbre sur laquelle elle était assis. C'est quand même quelque chose d'important de maintenir un écosystème de contribution. Côté open source, je peux vous assurer qu'ORAP, on a vu un changement avec l'arrivée d'ORAP à la gestion de Java, c'est que ORAP a mis en place des programmes pour travailler avec les communautés open source, pour que les communautés open source reportent les bugs de Java 8, et ORAP m'ont donné du feedback sur les corrections de bugs. Donc, c'est comme ça que le premier projet open source qui leur a rapporté 7-8 bugs super tricky, c'était Lucine. Lucine, dans le genre, en UDF8, dans des langues que je ne savais même pas qu'elles existaient, sur des histoires de collation, sur des caractères, etc. Ils ont remonté des bugs pas croyables à ORAP, qui les ont intégrés, et donc ils nous donnaient du feedback sur comment vraiment ils utilisaient nos bug reports pour modifier, pour fixer dans le JDK. Maven a sorti 3-4 erreurs pointues aussi, et ils ont corrigé. Et donc, on a aujourd'hui des contacts avec l'équipe de maintenance d'ORAP, qui réellement, Pilox aide la communauté des utilisateurs pour réellement détecter, vraiment nous utiliser proprement, et vraiment intégrer nos feedbacks. Et, autre chose qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, mais finalement, c'était depuis Java 7. Java 7, en fait, il est en GTL avec OpenJDK, qui est déjà open-sourcé depuis Java 7. Ça fait longtemps que Java 7 et GPL, pourquoi on continue à télécharger un Java 7 d'ORAP, alors que ça existe un Java 7 GPL ? Et aujourd'hui, on commence à ressortir, il commence à y avoir des fournisseurs de JDK, qui divers, il y a des Adobe OpenJDK, des Azure, les distributions Linux fournissent des JVM, et ça, ils le pouvaient des Java 7, et eux les fournissent éventuellement en séparant la notion de fournir et de supporter. Vous pouvez avoir sur votre distribution Linux une version récente de JDK, qui, en fait, a été buildée par OpenJDK avec le support de Radax, et vous ne payez pas de support, donc vous n'avez personne à qui téléphoner, mais pour Rodan, vous avez quelque chose de récent. Donc, le modèle de gestion du support, le modèle de gestion de l'évolution, aujourd'hui, on redécouvre que dès Java 7, avec Java 7 open-source en GTL, il était déjà ouvert simplement à l'époque. Tant que Oracle nous fondessait des binaires, on l'utilisait, et on ne se posait pas de questions. Sauf que, maintenant que Oracle commence à mettre des dates limite de support, et commence, en plus, à mettre des dates ou des exigences de paiement de maintenance, si vous voulez continuer à utiliser le JDK, on est en train de revisiter toutes ces questions de mise à jour, et auprès de qui télécharger votre JVM. Quand vous regardez en Java 7, Java 7 update 80 est sorti en avril 2015. Si vous allez sur le site d'Oracle aujourd'hui, en Java 7, vous aurez toujours le Java 7 update 80 d'avril 2015. C'est pour ça qu'il ne supporte pas TLS 1.2. Si vous allez chez Red Hat, si vous allez sur OpenJDK, vous pouvez obtenir les mises à jour de sécurité qui sont publiques parce que tout est GPL, donc de toute façon, c'est obligé, tout ce qui a été fait sur le JDK depuis est public. Simplement, il n'a pas été fourni de façon gratuite par Oracle, il est uniquement fourni en version payante par Oracle quand vous avez le lien en téléchargement. Mais il est fourni par OpenJDK, il est fourni par Red Hat, donc vous pouvez avoir des Java 7 update 190, je ne sais plus où sont les derniers numéros, mais vous pouvez avoir des JDK 7 upgradés en termes de sécurité, sans payer, en allant chercher les fournisseurs parallèles. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec Java 8, où Oracle vient d'annoncer que la fin de mise à disposition d'un JDK gratuit en Java 8 sera en janvier 2019, donc ce sera probablement la 8 de 1892. Et après, les versions d'après seront payantes. Et c'est ce vers quoi, c'est la communication qu'ils sont en train de faire. Alors, si on approfondit ce cas de ce fameux Oracle JDK, où ils ont tout un jeu de licences qui est difficile à comprendre, donc ça mérite de regarder. Donc on reprend cette fameuse distribution Java 8. Donc elle a été mise à disposition en 2014, très bien. Alors, à partir de janvier 2019, les... on aura... donc on part jusqu'à janvier 2019, quand vous téléchargez un JDK 8 chez Oracle, il est gratuit. À partir de janvier 2019 jusqu'à décembre 2019, Oracle continuera à mettre à disposition un JDK 8, sauf qu'il sera payant pour les utilisateurs commerciaux, mais il sera gratuit pour les utilisateurs personnels. Donc, ça va être la première fois que Oracle va vous permettre de télécharger un JDK 8 update 200. Vous le téléchargez en tant que développeur, vous l'installerez sur votre poste, comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes personal user, tout va bien. Puis à un moment, votre JDK, vous le déployez sur un serveur de prod. Ah, là vous êtes commercial user, là il faut payer. Alors, le pire qui peut arriver, c'est vous le déployer sur un serveur hors prod. Ah, c'est quand même un serveur, c'est quand même pas une utilisation personnelle, il faut aussi payer. Les environnements hors prod sont payants chez Oracle. Donc, faites très attention à cette période, à cette période-là, qui va arriver à partir du mois de janvier. C'est la première fois qu'on va pouvoir télécharger des versions JDK chez Oracle, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en dehors d'un contexte personnel. Alors, tous les éditeurs fournissent des versions d'évaluation, de logiciels, etc. Oracle aurait tort de s'interdire qu'on puisse le tester. C'est juste comme on a pris la seule habitude de télécharger puis d'installer sans se poser de questions, parce que jusque-là c'était gratuit, c'était réellement gratuit. Il va y avoir tout un tas de personnes qui vont continuer à travailler selon nos habitudes historiques, et c'est là où le joli contrôle de Oracle va leur permettre de gagner de l'argent. Bêtement, parce qu'il y a des gens qui, à partir de janvier, continueront à déployer en prod ce qu'ils auront téléchargé dans un contrat qu'ils ont cru qu'il était gratuit, mais en fait, quand ils l'ont déployé en prod, c'est un contrat payant. Et après, Oracle continue toute sa période de support payant entre les entreprises. Ça, c'est son modèle commercial, il n'y a rien de choquant. Donc, faites attention avec Java 8, c'est la première fois qu'on va avoir une téléchargeable depuis chez Oracle quelque chose de payant. Ne vous faites pas voir, c'est pas compliqué, il suffit de le savoir. Maintenant, quand on passe à Java 9... Oui ? C'est uniquement les nouvelles versions. Ils n'ont pas le droit, légalement, de faire du rétroactif, de changer la licence de ce que tu as téléchargé à moi. Pour une fois, la loi correspond au bon sens. C'est vrai que des fois, il faut se méfier. Des fois, la loi et le bon sens, c'est deux choses assez séparées. Alors, il faut le droit qu'on a... Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas le faire rétroactivement. Et c'est pour ça que j'essaie de communiquer sur 8u192. Si vous avez une version antérieure à 8u192, vous êtes dans la période d'avant. Si vous êtes après la 8u192, je ne sais pas si ce sera vraiment cette version-là, il faut attendre le mois de janvier pour avoir la version finale, mais dans le monde d'après, dans les versions d'après, on sera soumis au nouveau système de licenciement. Ce n'est pas une raison de rester sur la vie. Pardon ? Ce n'est pas une raison de rester sur la vie. Alors, ce n'est pas une raison parce qu'effectivement, les visages de sécurité, on en a besoin. C'est plus une raison de passer à l'optimité des cas. C'est plus une raison de payer si vous en avez besoin. Parce qu'en tout, la gratuité n'est pas quelque chose d'absolu. Mais bon, maintenant, il faut vous poser 2-3 questions et choisir quelle est votre stratégie. Avec Java 9, il y a une nouvelle cadence qui arrive. Java 9 fait évoluer. Donc, Java 9, il y a plusieurs choses. D'une part, Java 9 commence par être fourni dans la version GPM, l'OpenJDK, l'implantation référence qui est en GPM avec l'espace exceptionnel. Donc, c'est comme ça que les versions 9, 10 et 11 sont sorties. Et donc, le principe de support global des versions 9 et 10, c'est que pendant les 6 mois qui suivent la sortie de 9.0, il y a des mises à jour de sécurité, il y a des updates. À la sortie de Java 10, plus personne ne travaille sur Java 9, donc il n'y aura plus jamais d'updates de Java 9. Donc, la dernière version de Java 9 que vous trouverez, c'est la 9.0.4. Il n'y a pas de 9.0.5. La dernière version de la 10 que vous trouverez, c'est la 10.0.2. La 10.0.3 n'existera jamais. Parce que le principe, il est qu'en Java 9 et 10, tous les 6 mois, on passe à la release d'après. Donc, aujourd'hui, les releases de Java sont cadencées par le temps tous les 6 mois. Et on met les features si elles sont prêtes. Et si une feature n'est pas prête, elle sera déplacée à la version d'après. Et c'est comme ça qu'on a des releases tous les 6 mois. Mais le prix à payer pour ça, c'est que les efforts de maintenance de la version 9 s'arrêtent quand la version 10 sort. Par contre, une fois toutes les 6 versions, soit une fois tous les 3 ans, il y a une version qui s'appelle Long Term Support, où, une fois qu'elle sort, on va continuer à faire des updates de sécurité pendant un temps long. Ce temps long, aujourd'hui, est estimé à minimum 10 ans. Ce sera peut-être plus encore. C'est un travail communautaire. On est dans une version GPL. Ça va être en fonction de la manière dont la communauté est réussie à se coordonner pour continuer à faire des updates de sécurité au fur et à mesure. Le grand classique, ça va être tous les chiffres qui vont devoir évoluer dans le temps. parce que ce qu'on a vécu avec TLS 1.1, avec 1.1, avec l'abandon de TLS 1.1, c'est quelque chose qui va continuer à arriver dans le temps. Les algorithmes de chiffrement, c'est vraiment quelque chose qui a une durée de validité vraiment limitée dans le temps. Donc, des updates pour changer exclusivement les algorithmes de chiffrement sont des updates qui arriveront. Donc, pendant les 10 ans, il est certain qu'il y aura des updates à minima de sécurité liées aux algorithmes de chiffrement. Et par contre, on va continuer la cadence des 6 mois. Java 12 sortira. Alors, on n'arrêtera pas de maintenir Java 11, puisque Java 11 est en long terme support. Et Java 12 sera maintenu pendant 6 mois, jusqu'au passage à Java 13, où on arrêtera de maintenir Java 12. On passera à Java 13, 6 mois, etc. Jusqu'à Java 16, et pour Java 17, on reprendra une maintenance long terme. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut que vous visiez aujourd'hui, c'est les LTS. Parce que c'est les LTS qui représentent le rythme auquel on était habitué d'une version tous les trois. Les versions les plus courtes vous sont utiles pour vous préparer à la version de support long, parce que plus tôt vous découvrirez les nouveautés qui vont vous impacter dans trois ans, il serait mieux de les détecter. Une nouveauté qui est introduite ici, il serait mieux de la détecter ici, plutôt que de la détecter quand vous commencerez à ce moment-là. Parce que le temps pour corriger votre code, pour améliorer votre code, ne sera plus court. Les versions intermédiaires vont vous servir à anticiper l'évolution pour ne pas être à la course quand la nouvelle LTS sortira. Et ça va servir, si vraiment vous avez une feature de la dernière version qui vous intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin, vous rentrerez dans le monde de courir tous les six mois pour un code. Et vous savez pourquoi. C'est parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous intéresse de façon cruciale, et si ça a vraiment un impact très sévère dans votre business, et que la fonctionnalité elle a été faite contre votre business, bon ben c'est tout. De temps en temps, vous rentrerez dans la course d'upgrader tous les six mois. Bon, je ne vous le souhaite pas. Vous pouvez upgrader tous les six mois pendant trois ans. Je pense que c'est fatiguant. Mais bon, si vraiment vous avez une bonne raison de le faire, vous ne gérerez rien. En parallèle de l'OpenJDK qui est publié, donc l'implémentation de références qui est publiée en public, qui est vraiment fabriquée par la communauté, Oracle publie un OpenJDK, son propre OpenJDK qui est en GPL, et commence et introduit la même astuce qu'avec le JDK 8, c'est-à-dire qu'ils ont un rythme strict de maintenir pendant six mois pratiquement, et puis l'AMPS, ben elle est payante. Et elle sera téléchargeable sur le site d'Oracle. Donc faites attention à ne pas télécharger l'Oracle OpenJDK, l'Oracle 12 OpenJDK à partir de mars 2019. Parce que, ben voilà, elle est payante. Et en parallèle de l'OpenJDK publié par Oracle, Oracle publie son Oracle JDK interne, avec sa licence propre binaire d'Oracle close source, avec un support commercial dès le départ, mais une mise à disposition gratuite pour les développeurs. Donc encore une fois, un truc que vous pourriez télécharger et déployer en prod, parce que vous aviez l'habitude de déployer ce que vous téléchargez, il ne faut pas le déployer en prod, il ne faut pas le déployer sur un serveur en prod, il ne faut pas le déployer hors d'un usage personnel. Donc c'est fait pour développement use, pour que vous puissiez le tester en développement, mais surtout pas dans un environnement de prod, ou un environnement d'entreprise hors prod. Ça peut s'expliquer, honnêtement, comment présenter ça, on peut présenter ça à Oracle, les salauds ils essaient de nous avoir tous. Après, tout le monde fait des mises à disposition gratuites pour les développeurs pour bénéficier de tests. Pour moi, plus je réfléchis à ça et plus j'analyse, c'est nous qui avons pris des sales habitudes, il faut qu'on change nos habitudes, c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à ne plus se comporter comme on s'était comporté avec seul. Aujourd'hui, il faut juste savoir qu'il y a des mises à disposition gratuites pour les développeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut les déployer. Et tout l'intérêt, par contre, d'OpenJDK, toute la version open source, c'est qu'il y a des tas de fournisseurs qui offrent des distributions, qui les mettront à jour gratuitement, qui les mettront à disposition gratuitement, et qui vous permettront, qui vous proposeront aussi un support payant, si vous voulez avoir une outline à appeler en cas de problème, donc des fournisseurs et des directeurs qui appliqueront la même stratégie en différenciant bien la mise à disposition gratuite sans support, qui est quand même globalement ce que plein de monde cherche, parce que, est-ce que vous avez déjà appelé « seul ouvrable » ? Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin d'appeler « seul ouvrable » ces 10 dernières années ? Donc, la notion de support pour appeler, il n'y a vraiment que dans des situations pointues, des gros usages, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, et donc, ces gens-là vont vous mettre à disposition des binaires gratuits, et puis, si vous le désirez, ils vous montreront aussi des plans de support, qui permettront d'appeler, qui permettront de disposer d'une outline. Et donc, cette notion de support payant est différenciée de la mise à disposition de binaires modernes, de binaires mises à jour d'un point de vue de sécurité. Une question sur la FDK11, en termes de janvier 2019, est-ce que Oracle continuera de mettre à jour le code source de l'automne FDK11 ou pas ? Oui, de la communauté. La communauté, oui. Et Oracle, c'est partie de la communauté. Simplement, Oracle, alors, l'organisation qui se fait, c'est que, Oracle lead la période des six mois, et Oracle abandonne le lead au bout de la période des six mois. Et donc, c'est la communauté qui prend la main. Aujourd'hui, le leader de la communauté s'appelle Radat, dont on s'appelle Matin-Hiver, et a priori, ils vont continuer à gérer cette notion de lead, et après, et avec contribution de tous les autres. Et étant donné qu'on est en GPL, c'est là où on revient au choix de la GPL qui est stratégique, par exemple, du Oracle. La GPL fait que tous ceux qui l'utilisent pour faire quelque chose et donc qui le modifient, ils doivent, ils n'ont pas le choix légalement, ils sont forcés de reverser à la communauté la modification. Il faut juste que la communauté prenne l'énergie, prenne le temps de merger. Et c'est pour ça qu'il faut quand même un lead pour prendre le temps de merger. Mais tous ceux qui continuent à faire du support pour compte propre, donc tous ceux-là continuent à faire du support pour compte propre, pour continuer à y travailler. Simplement, la GPL les reforce à reverser, et donc c'est comme ça qu'ils réussissent à donner gratuitement, parce que c'est quand même les ordres de tout le monde, et puis c'est ceux qui payent un support qui globalement financent tout le monde. Et avec le rachat justement de Red Hat par IBM, il n'y a pas de son JDK ? Alors, mon copain, maintenant, d'IBM, on n'a rien dit. A priori, bon, IBM, son objectif, ne fait pas tuer la ligne produit Red Hat. Donc, le positionnement de Red Hat reste super stratégique. Donc, il n'y a pas de raison. Et IBM, de toute façon, a toujours été un gros contributeur un gros contributeur open source, un gros contributeur de Java. C'était quand même IBM qui était derrière une majorité de ce qui était écrit quand il y avait Apache Harmony. Bon, la seule chose qu'on n'a pas su, c'est quand IBM a lâché Apache Harmony, on ne savait pas que c'était Oracle qui faisait pression derrière. Il y a eu un accord derrière. Mais globalement, que ce soit IBM ou Oracle ou Red Hat, ils étaient contributeurs de Java depuis de longues dates. Il n'y a pas de raison qu'ils sortirent là-dessus. Il n'y a pas de raison. Et l'avenir nous dira. Et après, il y a Azul. Et puis, s'il n'y en a pas, bon, il y aura une startup qui se montera pour le traiter parce qu'il y a un marché. Donc, il n'y a pas de raison. Surtout que, plus ça avance et plus être capable de builder JDK devient quelque chose d'accessible à à peu près n'importe qui. Il y a 10 ans, en 2015, quand Java 7 est sorti en GPL, être capable de compiler le JDK, ce n'était juste pas possible. Ce qui donnait, je voyais bien qu'il rentrait des morceaux. Aujourd'hui, tout l'objet d'adopter le JDK, c'est que n'importe qui puisse builder. Et que ce soit vraiment des builds de public, vraiment maîtrisés par tout le monde. Donc, conclusion, tout ce que je vous explique a été synthétisé par la communauté des GPL champions, dans un document très bien écrit. Il y a la version courte, puis la version courte en deux pages, et la version plus longue, avec plus d'éléments, qui explique justement toute cette stratégie de support, tout ce qui a besoin d'être compris. et là, avec force référence, c'est moins graphique, mais par contre, c'est beaucoup plus documenté. Et donc, n'oubliez pas, Java reste accessible gratuitement. Vous pouvez continuer à avoir des updates, et vous pouvez avoir un support payant de façon optionnelle, si vous le désirez. Les versions qui vont vous intéresser aujourd'hui, elles vont s'appeler LTS. Donc, les versions qui vous intéressent, c'est 7, 8, 11, 10, 7, 23. Les versions intermédiaires sont des versions pour préparer l'évolution d'après, ou bien si vous avez vraiment un besoin fort. Donc, le marché est très diversifié, et la seule chose dont il faut que vous vous méfiez, c'est maintenant de télécharger chez Oracle une version mise à disposition pour l'utilisation personnelle ou pour l'utilisation développeur, et la déployer en premier. C'est la seule chose dont il faut se méfier. On n'avait pas l'avenue de s'en méfier précédemment. Aujourd'hui, il va falloir y faire gaffe, parce que sinon, il y a des gens qui vont se prendre un redressement par toute l'équipe de chasseurs d'Oracle, qui est très forte dans ce domaine. Elle a beaucoup d'expérience. Et n'oubliez pas, j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas.